L'année dernière, il n'y a pas eu de championnat de France. Il y a deux ans, on était vice-champion de France. On était venus pour monter une marche, ce qui est fait. Chose faite. On est contents. Je crois que c'est la première course après le confinement. Il y a eu deux week-ends de course, un en Ardèche, un en Orléans. C'est le troisième gros week-end de l'année. Vous avez l'habitude de courir ensemble, j'imagine ? Oui, on a l'habitude sur les clubs. Normalement, en course d'orientation à VTT, c'est tout seul. C'est bien de se retrouver quand il y a les championnats de France de club pour courir ensemble. Deux ans, c'était la même équipe. Qui a fait 20 minutes et qui a fait 40 minutes ? Je suis parti sur le premier 40 minutes, ma start. J'ai fait le boulot en passant le relais avec le groupe de tête. J'aurais fait confiance et ça a marché. J'étais en deuxième sur le 20-25 minutes. J'étais avec deux ou trois jeunes qui étaient un peu moins forts. Je passe le relais en tête à Lou, qui ne va pas repartir sur un 20 minutes aussi. Après, je fais la course seule grâce à Philippe qui me passe le relais en tête. Et du coup, je passe le relais également en tête à Augustin qui finit sur son 40 minutes d'une très belle façon. Quand elle m'a passé le relais, je ne savais pas ils étaient à combien derrière. Donc j'étais à bloc tout le long. J'avais peur que les hommes 21 élites, ils me reprennent et qu'ils me mettent de l'avance. Mais j'ai réussi à aller à bloc et à réussir à passer la ligne d'arrivée en tête. Un petit mot sur le parcours ? C'était comment ? Bouheux, puisque j'ai eu le droit à une belle chute dans la boue. Mais le terrain est sympa. Sportif un peu quand même, parce qu'il y a des belles côtes. Oui, il y a des belles petites côtes. Il y a des terrains plus plats, oui, en effet. C'était physique, mais comme ce n'est pas forcément très technique, il n'y a pas énormément de choix en force, mais c'était physique, mais c'était bien, impeccable. J'aime beaucoup ces terrains comme ça, c'est physique. Donc moi, c'est les terrains qui me conviennent, avec des montées. Donc c'est ce que j'aime dans le sport, c'est quand il y a des montées et qu'on veut mettre des secondes aux adversaires. Voilà. Et une fille, dans tout ça, elle arrive à tenir le choc ? Oui, alors il n'y a pas beaucoup de filles en VTT. Ce n'est pas un sport très féminin, mais du coup, on est super bien accueillis et j'ai de la chance, j'ai des bons coéquipiers. Je suis bien entourée, il n'y a pas de souci de ce côté. Suite des opérations, ça va être quoi maintenant ? Ça va être d'autres compétitions ? Oui, alors on a encore un week-end de championnat de France en août, début août. Et puis après, il y a la fin des courses qui sera en septembre. Donc on attend ça avec impatience parce qu'on n'a pas énormément de courses. Donc merci encore une fois aux organisateurs de nous permettre de courir ce week-end. Ça fait du bien, ça fait plaisir et on a hâte de retourner courir déjà. Je ne sais pas qu'il y a les championnats, c'est quoi ? Championnats d'Europe, oui, au Portugal. C'est bientôt ça ? C'est en octobre, fin octobre. On a encore un peu le temps, on va avoir les courses en France pour se préparer un peu avant. Carrément au Portugal, ça va être combien de jours ? Ça va être une petite semaine. On n'a pas encore le programme précis à cause des conditions sanitaires, mais il va arriver très vite. À suivre. Moi après, je ne suis pas comme eux, malheureusement, je ne vais sûrement pas pouvoir aller au Portugal. Je fais ce qui arrive. Voilà, mon objectif, c'est les chemins de France en Alsace au mois d'août. Vous y serez ? Bien sûr, toujours présent. Merci à vous et bonne continuation. Merci à vous. Merci à vous. C'est quand même très lourd comme organisation, aussi bien administratif que technique sur le terrain. Je n'ai pas préparé la cartographie déjà d'amont. Ça n'a pas été une messe à faire, puisqu'il faut quand même contacter tous les propriétaires des terrains lorsqu'on peut le faire. Ce n'est pas simple, parce que certains ne sont pas toujours accessibles. Ils ne sont pas toujours compréhensifs non plus, mais on arrive en général à avoir leur accord pour pouvoir cartographier et avoir accès à leurs terrains pour offrir à tous ces gens qui viennent de toute la France des terrains qui sont, je pense, agréables et compétitifs au niveau de la technicité pour qu'ils puissent acquérir un bon niveau et après gagner des points pour leur qualification. Parce qu'il faut dire que tous ces gens-là, comme vous avez interviewé tout à l'heure, sont venus pour gagner des points, pour entrer en équipe de France, pour ensuite aller représenter la France à l'étranger, soit en Coupe d'Europe, soit en Coupe du Monde. On avait ici aujourd'hui un vice-champion du monde en âge 21, qui était venu concourir en équipe avec ses copains. Donc c'est quand même un bon niveau. Ici même, il y a eu la course d'orientation à pied. Et donc là, cette fois-ci, à VTT, la différence est énorme ou pas ? En préparation, oui. C'est beaucoup plus exigeant parce que le territoire est beaucoup plus grand. Et à ce niveau-là, comme c'est une championnale de France, le cahier des charges, si vous voulez, et le règlement des compétitions est totalement différent. Il est beaucoup plus exigeant parce que c'est sous l'égide du ministère des Sports qui lui exige que ses champions se déroulent justement parce qu'il y a un but qualificatif pour les champions, pour avoir des points, pour entrer en équipe de France, pour les représenter le pays. Et donc c'est quand même assez lourd à organiser. Ce n'est pas comme une simple petite régionale où il y a un petit enjeu simplement régional. Il y a des titres régionaux. Et là, c'est vraiment un titre au niveau de la France. J'imagine que vous avez écouté leurs commentaires à la fin, notamment pour voir si le parcours leur convenait, s'il fallait aller l'améliorer. Il y a toujours des améliorations à apporter, toujours. Mais je dirais que la grande majorité a été très contente de ce qu'on leur a offert. On dirait que dans l'ensemble, tout le monde était content. Et puis on a eu un très beau temps hier, magnifique, un peu moins aujourd'hui. Oui, bien sûr, on a eu un temps magnifique hier. On a ressenti que ce soit la même chose d'aujourd'hui. Mais disons que la météo a été tenue en respect. On a eu la chance de ne pas avoir de pluie aujourd'hui. Ça s'est passé plus tôt dans la nuit, ce qui nous a sauvé un petit peu la compétition. Stéphane Rouillet, qui est à côté de nous, maire de Condas-sur-Vézère. Alors, c'est une belle opération pour la commune. Oui, Condas va devenir une référence en matière de course d'orientation. On a un club qui est très actif. Des bénévoles très compétents et qui ont eu la capacité d'organiser ce championnat de France avec, comme on l'a dit Claude tout à l'heure, des vice-champions de France, des compétiteurs qu'on va retrouver et qui vont représenter la France à l'étranger. Donc, c'était un plaisir de les accueillir en Périgord. Comment ils font pour lire leur carte aussi vite ? Parce que c'est incroyable. Il faut qu'ils la regardent en deux secondes et ils partent. Ça relève d'une technicité particulière, c'est-à-dire qu'il faut beaucoup d'entraînement et puis il faut avoir déjà un don naturel à la lecture et à l'anticipation de la lecture de la carte. C'est-à-dire que quand le compétiteur arrive à un poste, il aura déjà mémorisé par avance sur un partiel assez roulant les postes suivants. Donc, il sait par avance ce qu'il va trouver et ce qu'il va le guider dans son choix d'itinéraire pour aller au prochain poste de contrôle. Ça, ça s'acquiert en faisant beaucoup d'entraînement et ça se passe en club. Et à ce niveau-là, si vous voulez, ils acquièrent des compétences qui sont quelquefois innées qu'ils ont en eux, c'est pas donné non plus, mais ça se cultive, ça s'améliore au fur et à mesure des entraînements. Au bout du compte, ils ont des capacités de lecture et physique à la fois parce qu'il faut rappeler que ce sport-là fait appel à beaucoup de contrôle au niveau de la force physique qu'on doit donner à ses muscles et à celle qu'on doit donner à son cerveau. C'est un amalgame qui est très difficile à faire. Peu de compétiteurs de haut niveau savent très bien le faire. C'est complexe. Il faut arriver à garder un petit peu d'influx pour le cerveau pour qu'il puisse encore analyser tout ce qui se passe sur la carte et le terrain en donnant, mais sur le maximum de ce qu'on peut au niveau physique. Le club de Condat, avec tous les bénévoles et les encadrants qu'il y a, peuvent accueillir les jeunes. D'ailleurs, il y a des séances d'initiation régulièrement. Je vous invite à prendre contact avec le club ou la mairie, si vous n'arrivez pas à trouver les coordonnées du club, le CAC-CO de Condat. On peut faire bénéficier d'initiation aussi bien aux parents qu'aux jeunes enfants. Et ça commence dès 5-6 ans, dès 5-6 ans encadrés. Et après, on voit des gamins qui sont initiés à 7-8 ans, se balader déjà tout seuls dans les bois, suivre des parcours et des balises. Voilà. C'est un sport très complet, comme vous l'avez dit. Il y a tout travail. Très complet. En plus, il peut se pratiquer à tout âge, comme l'a dit Stéphane. On peut commencer très jeune et on peut finir aussi très âgé. Il y a des compétiteurs qui ont plus de 80 ans qui continuent à maintenir la forme physique et la forme mentale grâce à ce sport. Il faut le dire. Parce que c'est un sport complet, quoi. C'est un peu la tête et les jambes.